bonjour à tous on va réaliser aujourd'hui un tagine au poulet poivron rouge et abricot sec on va le faire en papillote au four recette délicieuse simple à faire et facile dans un récipient on va commencer par préparer une petite marinade pour les filons de poulet donc je mets l'ail avec du persil à coriandre ciselé les épices curcuma gingembre et une pincée de cannelle avec du poivre et du sel un peu d'huile d'olive je mélange tout ça et je vais enduire les pilons de poulet avec cette préparation si vous avez le temps devant vous vous pouvez laisser mariner 30 minutes au frais la cuisson va se faire en papillote je vais utiliser ce sac en silicone où je peux tout mettre en même temps sinon vous pouvez faire des papillotes individuelles en utilisant du papier cuisson et vous enveloppez les tout dans du papier aluminium je commence par mettre l'oignon que j'ai coupé les pylons de poulet je passe les morceaux de poivrons dans le même récipient où il y avait des épices pour les poivrons j'ai utilisé du poivron rouge et jaune parce que son goût va avec le côté sucré des abricots secs par contre le poivron vert c'est à éviter donc je mets tout dans le sac j'ajoute les abricots secs que j'ai trompé dans de l'eau et j'ai écouté et on va fermer le sac pour le mettre au four préchauffé à 180 jusqu'à 200 degrés on va laisser cuire 40 minutes ou un peu plus selon les fours il faut que le poulet soit bien tendre en fin de cuisson vous pouvez toujours ouvrir la papillote et laisser dorer les cuisses de poulet pendant quelques minutes notre plat est donc prêt on voit qu'il ya un petit peu de jus même si on n'avait pas rajouté d'eau et c'est ça l'avantage avec ce mode de cuisson c'est que les aliments sont cuits dans leurs propres jus du coup ils gardent les saveurs les goûts et les nutriments j'espère que cette idée de tagine vous a plu que vous allez la tester il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine